Il est 6h du matin quand les pêcheurs d'Ajaccio s'organisent pour bloquer le port de commerce. Les deux bateaux prévus à l'arrivée ont pu accoster, ils ne repartiront pas. On laisse rentrer celui-là. Après à 7h, il y a le pétrolier qui va dépôter, on va l'empêcher. Première revendication des pêcheurs, la réduction du prix du carburant. Même si l'essence des bateaux n'est pas concernée par la réforme nationale, elle reste là encore plus chère que sur le continent. Nous, les tarifs qui sont pratiqués sur le continent, on est moins 20 centimes de plus au litre. Et pourtant, on est en hors-taxe, donc c'est une grosse charge. Combien il vous coûte un plein, par exemple ? Un plein en moyenne, sur 400 litres, on tourne dans les 250 euros, 300 euros. Et donc, vous travaillez 4-5 jours. Les pêcheurs ajaxiens sont rejoints par ceux de Bonifacio et de Calvi. Ils vont être reçus en préfecture. Autre demande, le déblocage d'aide exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle les minimis, c'est des défonds qui devraient être débloqués pour la pêche. Ça fait longtemps qu'on demande ça, c'est pas de maintenant. On n'a pas attendu la tempête adriane. Là, ils vont les débloquer, justement, peut-être pour les 30 ou 40 ministrés qu'il y a eu. Mais il faut penser qu'il n'y a pas que 40 pêcheurs qui sont dans le besoin. Il y en a 180 en Corse. La demande, 10 000 euros par pêcheur et par an pendant 3 ans. A 9h, ils sont reçus en préfecture. Après 2h de réunion, ils obtiennent sur quelques points des réponses positives. C'est à peu près bien passé avec les services de l'État. Là, on ne nous a pas promis. On nous a même donné une certitude qu'on va réussir à avoir les minimis, ce qu'on avait demandé depuis longtemps. Ça ne sera pas une grosse somme quand même. Ce qu'on a fait là de bien, c'est de débloquer déjà le pétrolier parce qu'il y a eu urgence à l'axio. Sur les questions du carburant ou encore des allégements de charge, les pêcheurs attendent des réponses dans les jours qui viennent.